Madame, bonsoir. Bonsoir Monsieur. Vous allez bien ? Ça va un peu. Merci. Je peux acter la comparaison de Madame Amida Chature. Madame Chature Amida Kameri. Kameri, oui. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vous parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Vous êtes la fille d'eux ? Chature Chaboudine Ibrahim, décédée. Et d'eux ? Elisabeth Ndendevangu, décédée. Décédée, oui. Je suis du Congo central. Vous êtes originaire du Congo central. Oui. Quel territoire ? Sekebanza. Sekebanza. Chumoyombe, bon, je ne sais pas comment. Mboudi, je pense. C'est père de Mboudi. Village ? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village ? Si, si, une fois, mais bon. Vous avez oublié le village ? Il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes mariée ? Mariée, oui. Avital Kamere. Vous avez combien d'enfants ? On a 14 enfants au total. Pardon ? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession ? Vous vous exercez plutôt quelle profession ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis commerçante. Commerçante ? Oui. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein ? Oui. Dites-le. ... Bien. Merci. Madame et épouse du Prévenu Caméret, vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, Madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu ? Je le vois là. Ici, la maître, jamais rencontré auparavant ? Non, non, non. Pendant le procès avec mon mari à la télé. Mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que Madame soit entendue. Le tribunal vous demande, maître, de proposer quelques questions. Merci, M. le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut-elle nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce ? Je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon ? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête ? Je ne l'ai pas en tête ? Numéro du registre de commerce. Vous ne l'avez pas en tête ? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Dès qu'elle n'a pas en tête. Merci, M. le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce ? Depuis quand ? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Mais je n'ai pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Vous pouvez dire à votre tribunal, M. le Président, le commerce qu'elle exerce ? Pardon, monsieur ? Oui, c'est quelles activités que vous... Quelles activités commerciales, principalement, que vous... Depuis l'âge de 20 ans ou là, maintenant, actuellement ? Là, maintenant, là. Là, je suis prise dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, M. le Président. Les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard Renseigne que, madame, a plusieurs comptes bancaires, dont deux comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal ? Oui, madame. J'aurais plutôt trois à la RAO banque. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer réellement votre tribunal ? Qu'elle dispose d'un compte à Freeland Bank. Que vous disposez d'un compte à Freeland Bank ? Oui, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, M. le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Menghi. Ce que madame peut nous dire, c'est qu'elle connaît cette dame. Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui ? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice ? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait des ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place, des fois elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, M. le Président. Madame peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée ? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10ème rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le mineur. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital, quand il y a une fête, mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, M. le Président. Les comptes de Mme Chatur ont reçu, courant 2019, jusqu'à la clôture au mois d'avril, près d'un million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020, indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent ? Oui, madame. Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris ? Pas du tout. Oui, maître. Il a parlé du mois d'avril, un million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de Mme, logé à l'arrêt aux banques, est mouvementé à près d'un million de dollars américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte réo-banque indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales ? Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question ? Elle me complique. Il me parle d'un million d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant les yeux, ça me rend plus une expérience. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre à... Bien sûr. C'est un document qui change sur le site de... Prenez-le, vous pouvez. Oui, il est dit ceci, qu'au cours de l'année 2019... Toute l'année ? Toute l'année. Ah, d'accord, là c'est plus clair. Ok. Vous auriez reçu sur votre compte... J'aurais reçu ? Oui. De qui ? Votre compte serait crédité de plus d'un million de dollars et que, à la clôture de l'exercice, ce compte acquise un solde de créditeur de 821 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal ? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas ? Non, mais je ne l'assistez pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre, hein ? Madame, je fais mon travail. Mme, qu'est-ce qui se passe ? Je fais mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle est épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des préventions. Oui. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, 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 Mme, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec les préventions. Mais s'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer, et le témoin, si ça n'a rien à voir avec les faits, il doit en tirer les conséquences. Laissez-la. M. le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliquée. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2010. M. le juge, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu de l'argent. M. le juge, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Raubank, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur le compte. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander les mobiliers. Effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est mariés au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars en poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules, 4-4 à 9. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne les détails. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec Mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question. Elle était avec moi. On a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question « Je fais quoi avec cet argent ? » Et comme le monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail. Il rentrait à 2h, 3h du matin pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui. Je lui ai dit « Écoute, chérie, voilà ce que nous avions reçu. » Il m'a dit « Tu le gères. » Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit. J'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte Épargne, sur mon compte Érault et sur mon compte Courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, à la fin, je commençais à penser « Qu'est-ce que je dois faire de cet argent ? » J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure deux ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être. Et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu trois ventes à plus de 1,5 million dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander, l'agent Timo, le conservateur Grasse. Je travaille avec eux très souvent. Ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui. Et après trois jours, sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec nos conservateurs habituellement. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est des gens qui proviennent de vos activités. De mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte ? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un. que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, ou elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, M. le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Mme Chatur, en espèces, de 468 350 dollars américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019... J'ai reçu ou j'ai déposé ? ...qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de Mme d'un montant de 468 350 dollars américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ces activités ? Si, ce mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça, c'est clair. On les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je dépose progressivement. D'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas. J'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi que j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'a aucune adresse à Kichassa. Elle a donné d'abord une adresse de Limba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de Limba et Poulou, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'appuie pas, madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chatur est titulaire d'un fonds, j'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Nguindou, et la propriétaire c'est madame Mengi Marie-Josée. Ce que madame sait, si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala, c'est bien l'art. Oui madame, je vais vous répondre. Monsieur, mademoiselle, pardon, madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse, je pense que si monsieur cherche très bien, on trouvera son adresse. Moi je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée, elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci monsieur le président. Peut-être une avant-dernière question. Oui monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre. a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriétés au nom de monsieur Caméret, de madame Chatur, de Daïd Ampiana, d'un certain Mouyoukou. Est-ce que madame connaît un certain Mouyoukou, dans sa famille ou dans sa belle famille ? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix qu'il y a huit appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là. Parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année. Elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là. J'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser. Je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Ça, je le reconnais. Merci, M. le Président. Nous verserons ce titre-là dans les dossiers de votre tribunal. Et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu caméré. Je vous remercie, Mme, pour vos réponses. Je vous en prie, M. le Président. Est-ce que tu as rien d'autre de questions à faire poser à Mme ? Si ce n'est pas les pommes ? Mme, le tribunal vous remercie pour votre coopération. Moi-même, moi de même. Je vous remercie. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des reproches à faire à ce témoin ? Reproches ? Pas d'objection, pas de reproches en ce qui nous concerne. Pas de reproches. Pas de reproches. Aucun reproche. Vous allez lever la main droite. Par angoire, c'est le jeune frère du caméré. Vous êtes le jeune frère du... C'est votre jeune frère ? Oui. Il vient juste après moi. Nous allons donc vous entendre à titre de simple renseignement. Bien. Est-ce que vous confirmez avoir travaillé au sein de la commission mise en place à la présidence de la République pour assurer le suivi du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État ? Je confirme. Et vous exerciez quelle fonction au sein de ce commissaire ? Experts. Experts. Oui. Vous confirmez-vous en être également le coordonnateur adjoint ? Oui. C'est une organisation interne, sans nomination. Oui. Et qui vous a désigné coordonnateur adjoint ? C'est une organisation interne, avec l'accord du directeur de cabinet. Qui vous a désigné ? C'est le directeur de cabinet. Directeur de cabinet. C'est le directeur de cabinet qui vous a désigné, comme Nicolas Kazadi, désigné coordonnateur. Oui. Bien, ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les tâches spécifiques de la commission ? La commission avait pour tâche de faire le suivi des travaux de 100 jours et effectuer, exécuter des missions pour en dégager le niveau d'exécution. Et vous avez commencé à travailler à partir de quel moment ? Au mois de février. C'est la même équipe qui était déjà mise en place pour travailler sur le programme du président de la République. Parce qu'on avait commencé avant les élections. Nous avons travaillé sur le programme UNC. Il y a un groupe qui a travaillé sur le programme UDPES. Après les accords de Nairobi, on a mis les deux équipes ensemble. Et après l'investiture du président, disons, après la nomination du président, il était tout à fait normal qu'on puisse transformer le programme de campagne en programme quinquennal du président. Cela a été transmis au gouvernement pour amendement et adoption. Bien. Est-ce qu'au sein de la commission, vous êtes-il arrivé s'agissant du... Pardon ? Oui ? Oui ? Oui ? Mais non, on continue. Mais, mais... Mais ne parlez pas tous à la fois. Oui, vous voulez qu'on suspende l'audience ? Non, monsieur le président, parce qu'il y a le médecin du centre médical de la prison qui avait envoyé quelqu'un pour... Qu'ils viennent ces médecins-là, qu'ils viennent ici. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent, mon médecin. Qu'ils viennent. Bien. Oui ? Oui, j'ai fini. J'ai répondu à la question. Le tribunal était en train de vous poser une question. C'est celle de savoir si, au sein de cette commission, il vous est arrivé de statuer sur le projet d'érection des maisons préfabriquées. 1500 maisons, d'abord, et puis, 3000 maisons pour les policiers et les militaires. 1500 maisons, non. 3000 maisons statuées, non. On n'avait jamais statué, hein ? Statuées, non. OK. Commentaire, oui. Est-ce que les prestataires retenus sont passés devant vous au sein de la commission ? La commission n'avait pas pour tâche de recevoir les prestataires. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut, nous avions reçu deux prestataires. En l'occurrence, vous me suivez ? Oui, on vous suivez. OK. S'il vous plaît. En l'occurrence, Usmal et Perenco. Tandis que les autres prestataires étaient gérés par l'OVD, l'Office des routes, le FPI, l'ASNEL, l'ARGIDESO. C'est vrai que l'ASNEL, l'ARGIDESO, le FPI, l'OVD, ils sont tous passés. Mais leurs prestataires, nous ne les connaissions même pas. Mais Usmal l'est passé. Usmal l'est passé, c'était le projet de la présidence. C'était le projet de la présidence. C'est la présidence qui a commandé les maisons, les 3 000 maisons. C'est pourquoi Usmal l'est passé, mais Samibo, nous, on ne l'a pas reçu. On l'a reçu comme rapport. Usmal l'est passé devant la commission. Oui. Et quel a été l'objet de votre entretien avec Usmal ? C'était après la visite du président de la République pour s'enquérir de ce qui se faisait au niveau du Kanchati. Et d'après ce qu'on a pris, moi, je n'étais pas présent, il a été satisfait par le travail. et il y a eu des militaires qui ont posé leurs problèmes, les militaires du Kanchati, pour qu'on ajoute 700 maisons sur les 300 déjà existants. Et le président, il a dit, comme nous avons un projet d'en commander 3 000, je n'étais pas présent, je peux me tromper sur quelques mots, d'en commander 3 000, on va y soutirer les 700 destinés au Kanchati. Et c'est par la suite que le président ayant été satisfait, il a dit que le monsieur qui érige les maisons, puisque d'autant plus qu'il n'y avait pas d'autre expertise dans le pays pour les maisons préfabriquées, c'est vrai qu'il y a d'autres fournisseurs de maisons préfabriquées qui sont passées par chez nous, par la cellule qui proposait des maisons préfabriquées, mais il y a eu celui-là qui avait déjà des maisons en construction. Il est venu, nous l'avons reçu, le DIRCARD, je crois qu'il ne l'avait pas reçu, il l'a envoyé chez nous, comme d'habitude d'ailleurs. Pour le programme de Saint-Jou, il y a eu beaucoup de prestataires qui ont... Donc vous pouvez affirmer ici que c'est vous à la commission qui avait retenu le prestataire Ousmane. Non, je viens de dire qu'il était déjà retenu à partir du Kanchachi. Non, ce n'est pas au Kanchachi qu'on retenait le prestataire. Non, il était désigné, il est venu avec ses documents. Par qui ? Nous, le président de la république, après avoir visité les maisons du Kanchachi, ça c'est ce qu'on a... C'est le président de la république qui l'a retenu, qui l'a choisi. Peut-être on ne s'entend pas sur les termes, mais moi je suis en train de dire que le président était satisfait du travail, en cours, et qu'il a demandé que la même personne puisse fournir les 3 000 maisons. La personne est venue, disons, l'équipe, la société, par la personne, la société est venue et a présenté des documents sur base du prix qui était de loin inférieur au prix des maisons précédentes. Nous, on ne pouvait que proposer de faire une note au directeur du cabinet. Merci. Monsieur le procureur général, vous avez... Non. Oui, participez. Merci, Monsieur le Président. Une petite question à Monsieur Justin Caméret. Quand il dit à votre tribunal « Nous, à la commission, avons reçu nous mal », peut-il dire, Monsieur le Président, le « Nous », c'est qui ? Toute la coordination ou X, Y, Z au sein de la coordination ? Ok. Tu veux répondre ? La même question m'était déjà posée par l'avocat général Monsieur Kalula. J'avais répondu en disant « Je sais que j'étais avec d'autres experts, mais je me rappelle que ça fait quand même une année. » Comme c'était une audition d'ensemble, nous étions neufs ce jour-là, il y a un d'entre nous qui a reconnu qu'il était là. Si je ne pouvais pas... on a reçu plus de... C'est des centaines de personnes qui sont passées à la commission. Merci. Deuxième question, Monsieur le Président. Ousmane est une personne morale. Quand il vous dit « Ousmane est passé », peut-il dire exactement les personnes physiques qui sont passées devant la commission ? Vous pouvez vous en souvenir ? Non. C'est la même réponse que j'avais donnée là-bas. Non. Puis on pouvait recevoir trois, quatre sociétés. Nous, on se basait surtout sur ce qu'on voyait, les documents. Ok. Merci. Merci. Il oublie tout. Troisième question, Monsieur le Président. Ousmane qui est passé, parce qu'il n'y a pas eu de personnes physiques dont ils se souviennent, a produit quels documents pour permettre à la commission ou à la coordination de statuer ? Il faut dire que nous ne sommes pas experts dans la qualification technique, des détails techniques. Mais on peut faire une analyse par rapport au prix. ils ont fourni la facture, ils ont fourni les types de maisons à construire. C'est ce qui a permis de décider parce qu'on avait le même type de maison qui existait déjà mais à un prix. Donc, on a regardé l'aspect prix et on s'est dit ça, on propose à l'autorité d'y aller et les autres contrôles se feront à la DGSMP notamment. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Qu'est-ce que la partie civile doit retenir ? Que ceux qui sont venus ont eu juste un papier sur lequel il était marqué les prix et les marques des maisons où il y a eu un dossier de la société Ousmal dans lequel il y avait des pièces dont notamment ce document sur le prix. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je comprends qu'il ne soit pas qualifié. Il y a un élément que je peux ajouter. Oui. Cette société nous a dit que le fournisseur des 1500 maisons c'était le même fournisseur des 3000 maisons. Nous, on avait l'habitude d'entrer sur Google immédiatement pendant la réunion. On est entré sur Google, on a checké la société qui devait fournir les maisons. On a vu qu'effectivement c'était une société avec une référence acceptable. Ok. Merci Monsieur le Président. Je crois que nous n'avons pas le temps sinon j'allais les produits. J'ai encore juste deux petites questions si vous permettez. Ok. Oui, allez-y. Peut-être avant la dernière question Monsieur le Président. Est-ce qu'à sa connaissance Monsieur Kamir peut dire si à la suite de leur approbation d'Ousmal un contrat a été signé entre la République et Ousmal pour finaliser le marché des 3000 maisons. nous n'avons pas fait une approbation nous avons fait des propositions au directeur de cabinet. C'est ça la nuance. À l'autorité de décider. La suite ce n'est pas à la commission de gérer. Ok. Merci. Peut-être une dernière question Monsieur le Président. je vois qu'il connaît beaucoup de choses. Peut-il dire à votre tribunal s'il sait la suite que l'autorité a titré c'est-à-dire le directeur de cabinet a réservé à ce dossier ? Le dossier existe et il a été déposé. il y a la lettre de commande notamment il y a l'avis Donc une suite favorable a été donnée par le directeur de cabinet ? Nous déjà à notre niveau nous avions déjà dit à l'autorité que ça valait la peine et votre proposition a été agréée par l'autorité ? Comme dans beaucoup d'autres situations mais j'ai ici des documents d'autres sujets et d'autres situations qui ne concernent pas les 100 jours il y a notamment le cas du chemin de fer Coloisie d'Illolo où nous nous avions donné notre avis il y a le cas de Perenco qui est dans les 100 jours qui avait exposé le 2 mars à Limité il y avait un problème de signature du ministre des finances pour que cette société engage les 180 millions qu'ils avaient déjà prévu pour construire une centrale à gaz à Mwanda ils allaient construire une ligne haute tension Mwanda Boma à céder à la SNEL mais nous avons fait j'ai la note ici le directeur de cabinet m'a instruit de préparer la même note à sa signature bien sûr pour l'envoyer au président de la république la matière était intéressante c'est Perenco qui mettait son argent pas un prêt son argent il construit une centrale il récupère le gaz qu'on est en train de brûler aujourd'hui et il transforme en électricité on les a reçus plus d'une fois pour en discuter et comme le couac c'était dans leur statut nous avions demandé notamment qu'ils puissent aller y travailler ils y ont travaillé ils sont revenus avec des statuts adaptés mais on ne sait pas la suite pourquoi ça n'a pas démarré jusqu'aujourd'hui merci oui c'est fini une dernière question monsieur le président oui le témoin le renseignant vous a dit qu'il y aurait un membre de la commission qui a reconnu être présent le jour où Ousmane le passé peut-il dire c'est qui c'est monsieur Afi Badaga c'est monsieur Afi Badaga il est ici il est témoin ok merci nous n'avons plus de questions merci pour la parole monsieur le président le témoin le témoin ici déclare quand ils ont reçu Ousmane ils ont reçu Ismael avec les propositions directement ils sont entrés dans Google pour vérifier si c'était monsieur Jamal raconté c'était du vrai et ils sont entrés sur Google l'autre fois quand j'ai essayé de soulever cette question ça a convoqué un peu des agitations qu'ils nous disent lorsqu'il est entré sur Google il a vu le type de maison il a vu les prix qu'ils nous disent c'était combien le prix nous on n'entrait pas puisqu'on avait déjà le prix on n'allait pas checker le prix on allait checker la société la société le poids de la société Google c'est un outil de travail aujourd'hui oui checker le poids de la société sur Google quand vous entrez c'est pour que la société puisse présenter ce qu'elle fait présenter les produits je ne sais pas si on va checker on vous a donné les statuts de la société sur Google ou on vous a donné les images de ce que la société Carmel fait juste pour une attaque anecdote nous avions reçu des soi-disant banquiers venant avec plusieurs milliards de dollars on en a connu ils ont défilé ils ont présenté des documents avec des adresses ce qui nous intéressait en premier lieu c'était de vérifier si l'adresse de la société était bien le host si c'était le host de la société par exemple www.justice.rdc ça c'est le host de la justice RDC mais on se rendait compte parfois qu'il y en a qui venaient avec Google se disant des banquiers c'est ça l'outil qu'on cherchait quand on est allé dans Carmel on a vu qu'il y avait un site il y avait tout un tas d'articles sur le site ça permet de c'est un premier check qu'il faut faire bien merci tout le monde vous devez poser ce collègue vous avez oui monsieur Justin Caméry une question du tribunal dites-nous avez-vous eu l'information que la société Samibo et Ousmal avaient été payées si oui quand avez-vous eu cette information ce décaissement avait été fait n'est-ce pas pour le compte de Samibo vous pouvez me dispenser de cette question ce n'était pas notre travail de chercher quand est-ce les sociétés sont payées d'autant plus que ça se passe entre le budget les finances la banque la banque centrale et l'entreprise nous nous recevions des rapports en vue de nous permettre de faire rapport à l'autorité et ces rapports nous venaient de l'OVD de l'office de route du FPI quand ils avaient déjà fait les travaux donc quand ils avaient déjà payé quand la banque avait déjà payé les prestataires ça c'était pas le travail de notre comité de suivi des travaux de Saint-Jour merci est-ce que vous avez quelques questions à poser à monsieur Justin Caméré sinon on les dispense et on fait appel à un autre merci merci beaucoup vous pouvez vous retirer merci